Le château d'eau de l'Europe Considéré comme le château d'eau de l'Europe, le lac Léman, partagé entre la France et la Suisse, alimentant en eau potable un bassin de 900 000 habitants. Depuis 30 ans, les projets les plus fous s'enchaînent pour désengorger le centre-ville de Genève de la circulation automobile. Ponts ? Tunnels ? Mais qu'y a-t-il au fond ? Gazoducs ? Réseaux de fibres ? Captage d'eau potable ? Mais y a-t-il autre chose ? A la fin de la seconde guerre mondiale, plusieurs explosions de dépôts de munitions suisses provoquent de nombreux morts et amènent à prendre une décision irrévocable qui allait engager les générations futures. Se débarrasser des obus et des explosifs dans le lac. Combien ? On ne sait pas exactement. Plusieurs centaines de tonnes certainement. Selon les autorités suisses, et notamment le Département fédéral de la Défense, il n'y aurait aucun danger, car les munitions sont situées à plusieurs dizaines de centimètres sous les sédiments. Notre équipe a voulu s'en assurer. En multipliant les recherches sur le net et en recoupant nos informations, nous avons pu déterminer une zone prioritaire et nous avons plongé. Et par ce que nous avons découvert, nous avons été frappés d'effroi. Plusieurs caisses de munitions nous attendaient, et vont entrer pour la plupart. À moins de 150 mètres d'un point de captage d'eau et d'un gazoduc, elles étaient là. Notre intention n'est pas de juger ce lourd passé, mais d'accompagner les autorités afin d'éviter qu'une catastrophe ne se produise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.